La tête dans le cerveau, biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique, avec Christophe Rodot. Je pense que l'heure est grave et qu'il faut rétablir la vérité. Oui, il faut rétablir la vérité, tu as raison. La semaine dernière, tu as dit que ma première chronique était en direct, mais ce n'était pas vraiment la réalité. Ah oui, on a menti, on a joué avec les auditeurs, on a fait semblant qu'on était en direct. Oui, c'était les conditions du direct, donc une seule prise enregistrée, mais je savais que s'il y avait une grosse erreur, à tout moment je pouvais te dire d'annuler. Tout à fait. Là, ce soir, ce n'est pas pareil, c'est ma première en direct, et donc j'ai les mains qui tremblent, j'ai la respiration rapide, j'ai le cœur qui bat fort, j'ai la bouche sèche. Ah oui, ça a un nom ça ? Oui, c'est ce qu'on appelle le trac, je crois. Oui, tu as décrit les symptômes, mais le trac, qu'est-ce que c'est en fait ? Le trac, c'est vécu par beaucoup de personnes, notamment dans le monde du spectacle, mais aussi lorsque tu fais une présentation, un oral, ou je ne sais pas, quand tu parles pour la première fois en direct à la radio. Et le trac, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une réponse qui est naturelle du corps face à un danger. Alors c'est vrai que parler devant des personnes de base, ce n'est pas vraiment un grand danger, mais pour le cerveau, ce n'est pas tout à fait comme ça. Le cerveau, lui, il aime bien me prédire tout ce qui va se passer, et lorsqu'il doit analyser et prédire la réaction de plusieurs personnes, ah ben, il n'aime pas ça, ça c'est clairement pas, ça c'est de l'inconnu, et résultat, pour lui, c'est un danger. Et là, le cerveau va tirer la sonnette d'alarme, et il va déclencher une libération massive de ce qu'on appelle l'adrénaline. Et l'adrénaline, elle va enclencher ce qu'on appelle le mode combat fuite. Le mode combat fuite ! D'accord, qu'est-ce que c'est quoi, le mode combat fuite ? Lorsque le cerveau va percevoir un danger, il va décider tout seul, et très rapidement, s'il va engager le combat, ou fuir ce danger. D'accord, donc quand j'ai le trac, c'est ça qui se passe dans ma tête. Clairement. Donc qu'est-ce qui se passe ? Le cerveau, il va vouloir concentrer son énergie, grâce à une libération massive d'adrénaline. L'adrénaline, qu'est-ce que ça va faire dans ton corps ? Ça va stopper certaines choses, notamment la digestion. Ça va contracter les vaisseaux qui sont à l'extrémité de tes membres, le nez, les oreilles, les doigts, les pieds. C'est pour ça que tu peux avoir les doigts froids. Tout ça pour envoyer le plus de sang possible vers le cœur. L'adrénaline, ça augmente aussi la vitesse de battement cardiaque, ça augmente la fréquence respiratoire, et tout ça dans un seul but. Ensuite, envoyer le maximum de sang et d'oxygène vers les muscles, pour que les muscles soient préparés à pouvoir répondre à cette attaque. Et c'est ça en fait qui fait tous les symptômes que j'ai cités au début. D'accord, mais alors est-ce que les neurosciences, elles ont des pistes pour combattre le trac ? Des études ont montré que la pratique de certaines méditations ou relaxations pouvait aider à mieux gérer le stress dans certaines situations. Mais soyons clairs, ce n'est pas toujours pratique de pouvoir faire la position du lotus avant un oral ou une présentation. Donc il existe d'autres techniques, d'autres choses qui permettent de diminuer ce stress, ce trac. Alors la parole, la parole ça peut aider, parler de ce qu'on fait, de ce qu'on ressent, de ce qu'on va faire, ça va aider le cerveau à se représenter la situation, à se préparer, à diminuer le niveau de danger. Donc en fait là ce que je suis en train de faire c'est une thérapie en direct. A côté de ça on a aussi ce qu'on appelle la répétition, répéter, se mettre toujours dans la même situation, ça va habituer petit à petit le cerveau. Donc mon trac devrait diminuer de chronique en chronique, de semaine en semaine. Mais ça c'est que quelques exemples. Il y a d'autres pistes, des choses qui sont beaucoup plus intuitives. Bien dormir c'est quand même pas mal, faire du sport pour se défouler aussi. Mais pour répondre vraiment à ta question, est-ce que les neurosciences ont des pistes pour combattre le trac ? Oui, des outils. Oui, mais je voudrais plutôt revenir en fait sur le terme de combattre. Est-ce que c'est vraiment ça qui est important ? Les grands acteurs te diront, le trac ça s'utilise. Alors trop de trac, ça peut envahir, ça peut bloquer. Mais en jouant avec le bon niveau de trac, on va avoir cette excitation qui va permettre de donner une représentation qui va être percutante. Donc en fait, ce qu'il faut faire c'est plutôt dompter son trac qu'essayer de le combattre. Alors dans cette chronique, j'ai effleuré le lien qui pouvait exister entre ce qu'on pourrait appeler d'un côté le corps, donc lorsque j'ai parlé d'adrénaline et de tous ses mécanismes biologiques, et de l'autre ce qu'on appelle le cerveau avec cette perception du danger. Mais en fait, ce qu'il faut voir c'est que chacune de ces deux parties, le corps et le cerveau, c'est une seule et grande entité. On n'a pas une machine qui est le cerveau, qui pilote un corps, mais vraiment une entité. Et il y a un bouquin qui explique vraiment bien ça. Ce bouquin s'appelle L'erreur de Descartes. Il est écrit par Antonio Damasio et il est publié aux éditions Odile Jacob. Merci Christophe, on peut te retrouver sur Twitter, c'est ça ? Exactement, Twitter, arrobas Christophe-Rodo, R-O-D-O. Et j'en profite aussi, j'adresse un message direct aux auditeurs pour leur dire que s'ils ont des questions ou des sujets qu'ils voudraient que je traite dans les futures chroniques, ils n'hésitent pas à me saisir, à m'envoyer un petit message sur Twitter.